Salut à tous, on se retrouve pour le Weekly Shonen Jump numéro 31 marqué par le début d'un manga, un classement assez surprenant, mais surtout de plusieurs excellentes nouvelles. Au passage, je vous conseille d'aller me follow sur Twitter, puisqu'en ce moment je tweete un bilan des mangas du jump par jour. L'année n'est pas encore finie, mais avec un peu de recul, on peut quand même observer quelques tendances dégagées, donc je pense que ça peut intéresser plus d'un d'entre vous. Le lien de mon Twitter est dans la description comme d'habin, donc bref, sur ce moi je vous dis à tout de suite. Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. La couverture revient donc comme prévu à la nouvelle série Alistoteio qui bénéficie de quelques pages couleur pour son lancement comme le veut la coutume. Inutile de vous préciser qu'il s'agira d'une histoire centrée sur le thème de la musique. Les autres pages couleur reviennent quant à elle à la récente série Tanaka Saiji pour son deuxième chapitre, à Yuna de la Portion Yuragi et sans oublier au cultissime Gintama. Invade You est désormais seul dans sa catégorie, mais il intégrera le classement dès la semaine prochaine avec son premier chapitre noté à l'occasion. Le format Yonkoma de Seiki Okuso no Sinan prend fin dans son numéro, on y reviendra dans la section actualité un peu plus tard pour plus d'informations. Et enfin, au niveau des absents, on retrouve toujours les mêmes mauvais élèves, Hunter x Hunter et World Trigger. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 3 de plus que la semaine passée. Et cette fois-ci c'est Noazenaut qui s'enfonce dans les tréfonds du sommaire après avoir chuté de 5 étages. Autant vous dire que ça pue clairement la merde pour son avenir. Il est devancé par Food Wars qui dégringole également de 9 rangs, ce qui en fait la pire prestation de la semaine. Terrible le coup de jour également pour Eikyu qui vient compléter à notre grande surprise le trio de fin après avoir lui aussi cédé un joli paquet de 7 positions. Inomaru Sumo apparaît quant à lui au 11ème rang, à noter qu'il en a tout de même cédé 3 dans l'histoire. Jujutsu Kaisen regagne timidement le classement avec une 10ème place, lui qui avait profité d'une page couleur la semaine passée. Même discours pour Akteish qui fait cependant un poil mieux avec sa 9ème position. Premier chapitre noté assez encourageant pour Momiji no Kizetsu qui s'empare de la 8ème place. Oui je pense que là c'est le mot adéquat puisqu'il figure en plein milieu du sommaire en quelque sorte, donc bon. C'est pas forcément positif mais en tout cas pour le moment c'est loin d'être négatif non plus. Donc quand on prend en compte la concurrence etc, donc à voir ce qui va en découler par la suite. Une autre surprise à mettre à l'actif de The Promised Neverland cette fois-ci puisqu'il passe de la 3ème marche du podium à une décevante 7ème place. Ce qui lui fait pas moins de 4 échelons de perdu. Black Clover semble se contenter de la 6ème position tandis que l'Erodor de la nuit dégraisse de 4 positions également, mais délaisse surtout son trône. Et c'est tout le contraire pour My Hero Academia qui repart enfin de l'avant en remontant 3 pions qui le hissent jusqu'au pied du podium. De son côté, Winneverland regagne le sommaire avec une belle médaille de bronze, lui qui avait bénéficié d'une petite page couleur dans le numéro précédent. Dr Stone se maintient à la 2ème place et conserve par la même occasion sa médaille d'argent. Et enfin c'est sans grande surprise One Piece qui reprend le pouvoir cette semaine après avoir connu un petit break la semaine dernière. Et on enchaîne avec les informations concernant le job numéro 32. La couverture reviendra à Yuna de la passion Yulagi qui profitera également de quelques pages couleur, de quoi marquer les résultats de son second concours de popularité de ses personnages. Boruto sera également de la partie avec une page couleur pour son chapitre mensuel. Inno Majusumo sera également mis en avant par une page couleur, tout comme la nouveauté Alistoteio. A noter qu'il n'y aura malheureusement pas de chapitre de My Hero Academia la semaine prochaine, puisque l'auteur sera en pause afin d'effectuer quelques recherches. Sur ce, place à la rubrique actualité qui est vraiment chargée, mais vraiment chargée cette semaine. Bon, je vais pas vous faire languir et attendre plus que ça. On va commencer par les deux énormes nouvelles concernant Seikikutsu no Sinan. Premièrement, comme je l'ai dit précédemment, son format Yonkoma prend fin dans ce même numéro, mais le manga ne prend pas fin pour autant. Bien au contraire, il sera désormais publié dans le Jump Jiga qui est un magazine bimestriel. Seikikutsu aura donc droit à un chapitre de 18 pages dont une en couleur dans le numéro 3 prévu le 26 juillet prochain. L'autre très bonne nouvelle, c'est qu'on a appris qu'une suite de l'anime a aussi été annoncée à la fin de la saison 2, et bordel que ça c'est le feu ! Pour en revenir sur le numéro du Jump Jiga, sachez que c'est The Promised Neverland qui aura droit à la couverture ainsi qu'une autre couverture alternative. Un chapitre spécial de 8 pages est également prévu, ainsi qu'un autre chapitre d'un spin-off de 11 pages avec une en couleur. Toujours dans ce même numéro, Les Rodeurs de la Nuit aura droit à un poster et une carte postale. On devrait probablement avoir de nouvelles informations concernant leurs animes respectifs également. Autre grande nouvelle, et comme je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines de ça, c'est désormais officiel, Winneverland débarquera en France avec son premier tome prévu pour le 12 septembre prochain, c'est donc Kazé qui l'a annoncé via son compte Twitter. De son côté, One Piece va avoir droit à un nouveau fanbook, ce dernier est prévu pour le 4 septembre prochain au Japon, un projet Youtube sera également prévu apparemment. Bonne nouvelle également pour Jujutsu Kaisen qui va bénéficier d'un prologue intitulé Jujutsu Kosen sur le site du Shonen Jump Plus lundi, ça ne peut qu'être positif quant à l'avenir de ce manga sur un plus ou moins long terme, lui qui se trouve dans une position un poil plus confortable que certains de ses rivaux. Black Clover s'invite à la partie des news, puisque ce dernier va avoir droit à un nouvel opening chanté par Kumikuda, ainsi que Faki qui se chargera quant à lui de l'ending inédit, et les deux sont prévus pour l'épisode 40. On a un nouveau visuel de l'anime d'Inomaru Sumo avec notamment le chara-design de quelques personnages féminins. Décidément, tout le monde a droit à sa petite actualité cette semaine, puisqu'on ne peut constater qu'un nouveau visuel de la seconde partie de la saison 3 de Mayor Academia est sorti. Son film prévu cet été nous offre également un visuel inédit où l'on peut apercevoir quelques personnages. Sans oublier que Grand Torino et Muscular ont été annoncés comme personnages jouables dans le jeu vidéo Mayor Academia One Justice. Toujours dans le thème du gaming, c'est Ishigo Kurosaki du manga Bleach qui a été annoncé dans Jump Force. Il sera accompagné d'Aizen et de Rukia. Bon, Bleach est terminé, il n'est plus publié dans le Jump, mais oser, je vous partagerai tous les nouveaux personnages jouables du jeu dès qu'il sera annoncé. Puis en parlant de Bleach justement, son auteur Titekubo va enfin effectuer son retour avec son one-shot Burn the Reach dans le 33ème numéro du Weekly Challenge prévu le 14 juillet prochain. Le chapitre fera 62 pages dont certaines en couleurs et il sera centré sur le thème des sorcières et des dragons. Concernant Kingdom, je vous informe tout simplement que les abonnements qui, je vous rappelle, sont sans engagement sont désormais ouverts sur le Cine Downing Store. L'expédition des colis est prévue pour fin juillet, en vous rappelant aussi que vous pourrez vous procurer les tomes de Kingdom en avant-première à la Japan Expo sur le stand P626 dans le Hall 6. Voilà, je vous laisse mettre pause pour noter tout ça. Ou au pire des cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker la description puisque j'y mets systématiquement mes sources. La rubrique couverture est enfin de retour avec les sorties du mois de juillet. On commence donc par les nouveautés, à savoir le premier opus de Ziga Ziga qui a déjà pris fin, celui de Nois Note et celui de Jujutsu Kaisen. On a le second volume d'Actage, le sixième tome de Dr. Stone s'invite à la partie tout comme le sixième de Robo X Nazarbim qui a pris fin la semaine dernière aussi. Le septième tome de Win Everland est également présent. Sans oublier le onzième de Yuna de la base sur Yuragi. Mario Academia est aussi de sortie avec son 19ème tome tout comme le trentième volume de Foot Wars ainsi que le trente-deuxième opus d'AQ qui reste clairement les deux couvertures qui sortent du lot à mes yeux. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire part de vos petites préférences. Puis pour conclure cette vidéo, quoi de mieux que de passer au Toporicon ? Il s'agit des ventes de la semaine du 18 au 24 juin 2018 au Japon. On commence avec le 73ème opus de Gindama qui apparaît à la 49ème position après avoir chuté de 31 étages. Donc ça fait une sacrée chute quand même. Il a tout de même ajouté un peu plus de 15k à son compteur qui se rapproche quant à lui de la barre des 170 000 copies vendues. 18ème rang pour The Promised Neverland et son 9ème tome qui recule de 12 rangs. Il s'est encore une fois écoulé à environ 30 000 unités ce qui permet à son total de frôler les 350k ce qui est encore une fois une prestation énorme. Et enfin j'ai envie de dire, le 89ème tome de One Piece délaisse enfin son trône après avoir reculé de 5 rangs. Il a encore ajouté quasiment 100k à son compteur qui se rapproche toujours plus des 2 millions d'unités. Ça se passe de mot tout simplement. Sur ce la vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou non et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Je vous rappelle aussi que j'ai sorti une vidéo pour fêter les 3k en vous partageant les mangas qui m'ont marqué. Donc ça peut vous faire découvrir pas mal de mangas. N'oubliez pas d'aller me follow sur Twitter pour les bilans du Jump ou tout simplement pour suivre l'actualité de la chaîne et plus. Et si le cœur vous en dit de rejoindre mon Discord pour qu'on parle ensemble, pour qu'on déconne ensemble, etc. Bref, sur ce moi je vous dis On se reverra ! Sous-titres par Jérémy Diaz